Salut à tous, dit Tonton Fred, épisode 93, le premier de deux ou trois épisodes où je vais parler de l'humour de l'informatique. Ce n'est pas parce qu'on est développeur et qu'on est à 8h par jour à pisser du code sur un clavier, enfin pisser du code c'est bien sûr au sens figuré du terme, parce que sinon je ne vous dis pas les courts-circuits. Donc, on va commencer par un premier point d'humour et pourquoi, d'après vous, beaucoup de logiciels dans le monde du livre commencent par lettres YA. Par exemple, yabasik, ou encore yasm, ou encore on pourrait citer d'autres logiciels. Mais là, on va commencer par le premier, souvent celui qui a lancé la mode des yk pour yet another, pour dire encore un autre, c'est yak, pour yet another compiler compiler. Voilà. Yak, c'est un outil qui permet, c'est un outil très technique, qui permet de recompiler un compilateur. Parce que, je crois que ses origines remontent aux années 70, c'est à vérifier, mais j'ai un petit doute. A l'époque, on utilisait beaucoup d'outils, à l'époque c'était encore Unix, on fait recompiler le compilateur et compagnie, c'était le nom à faire. Et donc, certains développeurs ont dit, on va créer un autre compilateur de compilateurs, et pour rigoler, on va l'appeler yet another compiler compiler. C'est Stephen C. Johnson qui s'est collé à la tâche. Mais ce n'est pas le seul, parce qu'il y a aussi, par exemple, des langages de programmation, comme yabasik, pour yet another basic, pour dire un autre basic. Voilà, c'est un langage basique qui permet de développer sur Unix et compagnie. C'est pour dire, encore un autre basic, comme ça n'est pas suffisamment. Pour les utilisateurs d'Arch Linux, yaourt. Pour yet another, user repository tool, pour dire encore un autre outil pour gérer le dépôt utilisateur. Donc, A-U-R. Voilà, c'est pour ça. Y-A-O pour yet another. U-R-T, user repository tool. Voilà. C'est un vrai d'humour. Là, ça n'est pas joli à outil. Vous n'inquiétez pas, tout est dans son principe. Si vous connaissez, si vous avez utilisé SUSE, vous avez l'outil YAST. Et YAST, c'est pour yet another setup tool. Même si c'est un outil qui fait un peu doublon avec les outils de configuration, c'est pour dire encore un outil de configuration. Set up tool de configuration. Voilà. Ça, c'est vraiment un peu d'humour. Je ne sais pas pourquoi ils ont pris cette mascotte. Le dernier exemple que je vais prendre, hop ça, il n'y a pas seulement d'autres, mais c'est YASM. Yet another assembleur. L'assembleur, c'est un langage de développement assez bas niveau, le plus bas, juste au-dessus du langage machine. C'est le langage le plus bas qu'un humain puisse coder. Parce que coder en langage machine, c'est les 0 et 1. Donc, allez-vous coder ça. Donc là, c'est pour dire, c'est notre assembleur, notre langage pour programmer un assembleur sur des processeurs. Et coder un assembleur auto-sendé du processeur style Z80, 68000, ça peut aller. Mais coder un assembleur Intel pour des processeurs récents, il faut quand même être assez costaud. Voilà. Donc, vous aurez tout il y en a dans la description. Si vous voyez, un logiciel commence par YK, vous vous direz, mais qu'est-ce qu'il clore encore celui-là ? J'espère que cette courte vidéo vous a plu. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao.